Je voudrais remercier Jean-Claude Dion et les commissaires de l'exposition pour leur invitation. Et je commence donc sans plus attendre pour 20 minutes en espérant tenir le timing. Alors que Daumier et Gavarni sont encore vivants, que c'est à ce moment-là, sous le Second Empire, que leur production satirique entre dans l'histoire, en quelque sorte grâce aux premiers historiographes de la caricature, que sont Baudelaire dans ses essais fameux de 1855 et 1857 sur le comique dans les arts plastiques et sur les caricaturistes français, et Chanfleury dans son Histoire de la caricature moderne, paru en 1865 et qui vient clore un cycle de volumes consacrés à l'histoire de la caricature depuis l'Antiquité. C'est sous la plume de Baudelaire et de Chanfleury que ces deux dessinateurs, Daumier et Gavarni, font donc l'objet d'une historicisation qui associe presque exclusivement leur œuvre à une temporalité choisie, qui n'est pas le Second Empire, mais qui est celle des lendemains de la Révolution de 1830 et des premières années de la monarchie de Juillet, une temporalité qui est cristallisée comme un âge d'or de la satire graphique. Dans son article de 1857, consacré à quelques caricaturistes français, c'est son titre, Baudelaire note en ce sens que la Révolution de 1830 causa, comme toutes les révolutions, une fièvre caricaturale. Il ajoute, ce fut vraiment pour les caricaturistes une belle époque. Et il ajoute, à propos des années précédant les lois de septembre 1835, qui ont donc restreint la liberté d'expression, que c'est véritablement une œuvre curieuse à contempler aujourd'hui, que cette vaste série de bouffonneries historiques qu'on appelait le journal de la caricature, grandes archives comiques, où tous les artistes de quelques valeurs apportèrent leur contingent. Il précise que c'est une prodigieuse comédie satanique, tantôt bouffonne, tantôt sanglante, et que le fait est qu'on y mettait un acharnement et un ensemble merveilleux. C'est aujourd'hui un sujet d'énorme étonnement, écrit-il donc sous le Second Empire, quand on feuillette ces bouffonnes archives qu'une guerre si furieuse, une guerre contre le gouvernement de Louis-Philippe et contre Louis-Philippe lui-même, qu'une guerre si furieuse ait pu se continuer pendant des années. De son côté, Chanfleury adopte la même périodisation, qui, dans le bilan critique qu'il dresse de la caricature au XIXe siècle, a pour dessein d'introduire plus nettement qu'en seul filigrane une comparaison avec l'actualité de la situation qu'il convoque. J'attire votre attention sur la citation qui est à l'écran. La caricature est avec le journal le cri des citoyens. Ce que ceux-ci ne peuvent exprimer est traduit par des hommes dont la mission consiste à mettre en lumière les sentiments intimes du peuple. Un peu plus loin, il dit que la caricature n'est guère significative qu'aux époques de révolte et d'insurrection. Et la dernière ligne de cette citation est importante. J'écris ces lignes, dit-il, donc c'est ce livre, son histoire de la caricature moderne. J'écris ces lignes à l'heure où la caricature, à peu près disparue en France, semble morte, et nous sommes en 1865. Cette historicisation de la caricature de la décennie 1830, opérée pendant le Second Empire, fait donc bonne place à l'équipe constituée par Philippon dans ses journaux intitulés « La caricature et le charivari », c'est-à-dire à cette équipe constituée de Traviès, Monnier, Grandville, Gavarni et Daumier. Mais cette lecture rétrospective a aussi pour conséquence d'élaborer une sorte de partition des rôles entre Gavarni et Daumier, une partition qui aura la vie dure, si j'ose dire, puisqu'elle s'est peu ou prou maintenue dans l'historiographie de cet objet jusqu'à aujourd'hui. À Daumier revient la caricature politique contre Louis-Philippe et les incarnations de sa politique du juste milieu, et à Gavarni la caricature des mœurs, caricature des mœurs parisiennes de la monarchie de Juillet avec ses lorettes qu'on a évoquées dans la première communication ce matin, ses étudiants, leur quotidien festif de bal ou de carnaval. Et de cette sorte de polarité, la lecture de l'œuvre graphique de Daumier et Gavarni a tiré toute une série d'oppositions ou de symétries. Le dessin satirique puissamment modelé de Daumier contre l'aimable peinture de mœurs de Gavarni, héritée de Greuze ou Watteau. Le portrait-charge brutal de Daumier contre le type social allusif de Gavarni. La masculinité du monde de Daumier contre la féminité de l'univers de Gavarni. La force combative des images de Daumier face à la pertinence de la légende recherchée par Gavarni. Pourtant, au moment où se forge cette histoire et où s'établit cette partition, Gavarni et Daumier sont contraints par la législation du Second Empire en matière de surveillance politique de la presse, en matière de restriction, donc de l'expression publique. Ils sont contraints à exercer leur sens critique dans le seul registre, en quelque sorte, que tolère le régime de Napoléon III, c'est-à-dire la caricature de mœurs. Il faut toutefois préciser que ce contexte juridique joue différemment sur chacun d'eux. D'un côté, pour Daumier, surtout après son engagement républicain proclamé dans un grand nombre de caricatures publiées en 1848 et sous la Deuxième République, et alors même que Philippon l'a poussé à abdiquer, c'est le mot qu'il emploie dans un article, abdiquer du charivari en mars 1860, d'après 27 années de collaboration continue, eh bien la caricature de mœurs est une position de repli que Daumier continuera de défendre au boulevard de Carja, puis de nouveau au charivari, qu'il réintégrera en décembre 1863, après la mort de Philippon. De l'autre côté, chez Gavarni, qui s'est installé à Londres, de décembre 1847 à la fin de l'année 1841, et qui rentre donc à Paris après le coup d'État du 2 décembre, la caricature de mœurs s'inscrit dans une parfaite continuité avec la monarchie de Juillet, selon une pratique à laquelle il va redonner une forme d'actualité en collaborant, en 1852-1853, à deux périodiques en particulier, deux périodiques du comte de Ville-deuil, qui est apparenté au frère Goncourt, comte de Ville-deuil, dont il va devenir, en quelque sorte, le dessinateur attitré dans l'éclair, où il interviendra brièvement à la suite de deux autres dessinateurs, qui emboient le comte de Sarkus et Nadar, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises depuis hier, pour tenter de rameuter des lecteurs à travers ses dessins, et surtout, donc, au-delà de l'éclair, plus longuement, dans le journal Paris, également fondé par Ville-deuil, que les Goncourt décriront comme un journal quotidien illustré dans le genre du charivari, mais, disent-ils, purement littéraire. Donc, journal Paris, dans lequel Gavarni donnera près de 400 planches quotidiennes, et c'est là qu'il publie, donc, ces nouvelles séries de lithographies qui sont ici référencées à l'écran, et notamment les Lorettes vieillies ou les propos de Thomas Virlocq pour les plus connus d'entre elles. Dans ces situations assez différentes, on peut se demander ce qu'il en est des productions respectives de Domi et Gavarni sous le Second Empire, dont l'un et l'autre croquent les mœurs, puisque la vogue est désormais aux croquis ou aux dessins d'après-nature dont on trouve le lexique et l'esthétique dans les séries que publient les journaux satiriques. Daumier s'est attaché à railler l'envers de la fête impériale dans une caricature, qu'on pourrait dire, sociale, où ne cesse d'affleurer des considérations politiques. Les usages des transports en commun et la violence des chantiers haussmanniens qui rendent Paris méconnaissables. Les sous-sols qui sont habités, dans lesquels sont reclus les locataires, et les spectacles aux danseuses faméliques ou aux acteurs, disons, fatigués. Les dérèglements de la mode vestimentaire avec ces crinolines mongolfières. Les conséquences terribles de l'hypophagie. La vie des brasseries également. Les pratiques des artistes en plein air absolument débordées. Et celles des amateurs du salon ou de la salle des ventes. Tout cela, toutes ces planches, dessinent au fil des séries une modernité, au traitement expressif et novateur avec son langage visuel, de perspectives décalées, de points de vue originaux, de cadrages déplacés, de contrastes qui sont puissamment travaillés par Daumier entre l'ombre et la lumière. Un langage d'effets visuels dans lequel Daumier cherche souvent à produire des effets inédits tirés de sa vision de la modernité du Second Empire. Cette modernité qu'on pourrait dire à certains égards sombre du Second Empire que dessine Daumier avec son trait appuyé introduit souvent forme d'étrangeté dont témoignent les scènes cocasses ou insolites jusqu'à l'absurde comme cette crinoline en temps de neige que vous pouvez voir, comme les visages figés des voyageurs asphyxiés dans les wagons de troisième classe ou comme les effets de mundus inversus ou de promiscuité entre les locataires des sous-sols et les piétons des trottoirs ou entre les chevaux et les hommes qui leur ressemblent à force de consommer leur viande. Le rapport de Daumier avec la satire de mœurs du Second Empire pourrait plus fondamentalement être placé sous le signe, disons, de l'écriture d'une modernité rapide et complexe devenue en quelque sorte incompréhensible pour les bourgeois dont le caricaturiste produit une sorte d'équivalent plastique par des signes parfois abstraits qui paraissent interférer entre la réalité et ses spectateurs. Chez Gavarni, le procédé est très différent, cela que le dessinateur se concentre sur les personnages qui se veulent des incarnations du Second Empire dont il condenserait tous les caractères. Ce sont des types traduits sur le mode du croquis naturaliste saisis en plan rapproché et de trois quarts dans leur environnement direct et s'exprimant d'une tirade ou une pensée parfois très développée en légende comme le montrent les 40 lithographies du portefeuille d'après nature qui est un livre d'étraîne pour l'année 1859 réédité en 1867 peu après la mort de l'artiste avec des hommages en introduction de Jules Janin, Paul de Saint-Victor, Edmond Texier et des Goncourt. À propos de ces planches, Georges Duplessis, l'un des premiers historiographes de Gavarni, écrira moins de dix ans plus tard « Les travers de l'humanité passaient tour à tour sous l'œil de public. Ils étaient l'un après l'autre résumés en un type unique qui donnait la physionomie exacte d'une espèce, d'une caste. » Les autres planches de Gavarni sur les mœurs du Second Empire sont les scènes de bal, de fêtes ou de débauches, des nuits de Paris, c'est le titre de la série, d'une des séries de Gavarni où, après les excès par lesquels ils ont voulu s'enivrer, les viveurs épuisés donnent en spectacle leur lamentable abandon dans une époque qu'ils avaient cru pouvoir fuir. Mais alors que Daumier a depuis longtemps abandonné Robert Macaer ou Ratapoil, personnage d'avant le Second Empire, Gavarni s'emploie, lui, à condenser le Second Empire dans un autre système de personnages reparaissants à la manière de Macaer ou Ratapoil chez Daumier, c'est Thomas Virlocq en lequel tous les exégètes ont vu une sorte de philosophe de Carrefour, déguenillé, hideux, devisant de tout, ennemi de la société, ennemi de tout progrès, une sorte de chiffonnier aussi, un locteux, moitié quasimodo, moitié diogène, qui, selon les observateurs du temps, jette sur le monde un œil d'ours éborgné. Les Goncourt l'ont baptisé l'homme loque du Second Empire. Philosophe du pavé du ruisseau, disent-ils, vieux vagabond sceptique, doué de l'ironie du gamin de Paris. Donc une sorte de gamin de Paris vieilli. Or, comme l'a souligné Charlie Riart, dès 1869, « Vireloch, c'est une sorte de diogène moderne qui disait ses vérités au siècle du télégraphe et de la locomotive, c'est-à-dire à toutes les formes de progrès. » Sainte-Beuve, de son côté, a bien compris que Vireloch, c'est le triste spectateur final, dit-il, que Gavarni va donner à la farce humaine après que le bal est fini, quand le feu d'artifice est tiré et qu'il ne reste plus que les lampions fumants et les décors vus à l'envers. C'est donc l'envers, Vireloch, du Second Empire comme fête, c'est, dit-il, le personnage du juif érant, du doute moral et de la désolation moderne. Et les Goncourt regretteront beaucoup que la réception de Vireloch ait été, en quelque sorte, ratée, c'est-à-dire que le public n'ait pas compris ce qu'était le sens profond de ce personnage inventé par Gavarni. Alors, en convoquant les figures de la modernité, bourgeois, voyageurs, artistes, locataires, élégantes, Daumier se confronte très directement, on l'aura compris, à la réalité sociale du Second Empire, au point que Baudelaire le compare à certains égards à Constantin Guisse dans sa définition du peintre de la vie moderne, texte de 1863. À l'inverse, et Thomas Vireloch est sans doute le symptôme le plus explicite de cela, Gavarni cherche à fuir la modernité de son temps. Et les proches de Gavarni l'ont noté de manière assez récurrente, c'est que l'album d'Après Nature, publié donc en 1859 initialement, sonne comme ce que les Goncourt appellent les adieux superbes de son œuvre au public pour celui qui désormais se réfugie dans la culture de son jardin de sa propriété d'Auteuil et qui s'absorbe parallèlement dans l'étude tout à fait obsessionnelle des mathématiques sans qu'on arrive vraiment à savoir s'il était fort ou totalement perdu par ces perspectives. Alors, les Goncourt qui avaient convaincu en février 1860 gavarni de se rendre à un bal de l'opéra où il n'était plus retourné depuis une quinzaine d'années, les Goncourt qui lui avaient accompagnés ont remarqué qu'il y avait été victime d'une crise d'étouffement, d'une crise de fièvre, ce qui le rendait incapable du moindre croquis alors qu'il était venu pour essayer de prendre des croquis et qu'il avait donc été contraint de quitter les lieux en avouant, je cite, « je n'aime pas les choses que je ne comprends pas ». Alors, contrairement à Daumier, gavarni ne cherche donc plus en quelque sorte à critiquer la modernité du second empire qui lui est en somme accessible puisque incompréhensible et en proie à une mélancolie plus générale dont ses proches ont fourni l'explication, ce sont la mort prématurée de son fils cadet et son expropriation d'auteuil de ce jardin dans lequel il s'était retiré et dont on l'a exproprié pour faire passer la ligne de chemin de fer de ceinture, gavarni s'applique en somme sous le second empire principalement à faire vieillir ces types satiriques et ces personnages de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire des vieilles lorêtes qui deviennent des portières ou des balayeuses, des bohèmes épuisés et désabusés, de vieux étudiants en proie aux désillusions, des invalides du sentiment, c'est le titre d'une des séries, victimes de la dégradation morale et physique, tous sont représentés avec des moyens graphiques invariés depuis les années 1830 et les premiers catalographes de gavarni ont aussi montré qu'à partir de 1861, au fond, ils ne dessinent plus guerre et qu'ils publient encore plus rarement, absorbés donc par la mélancolie et la pratique des mathématiques. Les Goncourt, qui ont été ses voisins à Auteuil et qui ont laissé un très grand livre, l'une des principales références et sur sa personne et sur ses activités, ont noté ceci que je cite, « Sa grande distraction maintenant est le classement et l'ordre dans les choses et les souvenirs de son passé. Il entrouvre son œuvre qu'il veut ranger avec la singulière idée d'égaliser toutes les planches par des marges faites avec de la pâte à papier. Il regarde d'un regard qui se les rappelle ces vieux dessins qu'il fait monter et cartonner. » Alors, cette propension a adopté une attitude rétrospective qui est celle de Gavarni contrairement à Daumier et sans doute à l'origine de l'opération qui consista parallèlement à la défense du dessinateur à le consacrer aussi de son vivant d'une part comme un peintre héritier de Greuse ou Vateau et d'autre part comme un écrivain dans la lignée de Rabelais, Molière ou Balzac c'est-à-dire un auteur de légendes et de dialogues qui sont l'objet d'une attention littéraire de la part des Goncourt ce qui n'est pas très étonnant puisque ce sont des écrivains mais de manière plus surprenante de la part aussi de Béraldi le grand historiographe de la gravure et tous sont intéressés par le fait que les textes de Gavarni sont recueillis publiés en volume donc Gavarni comme un peintre de mœurs plutôt qu'un dessinateur Gavarni comme un moraliste plutôt que comme un caricaturiste et de cette manière dès 1867 Gavarni est érigé par Paul de Saint-Victor en historien des mœurs du XIXe siècle en mémorialiste d'un XIXe siècle qui évidemment du même coup outrepasse largement le Second Empire au moment même où Daumier s'apprêtait lui à renouer avec la caricature politique pour accompagner quoi ? La chute du régime de Napoléon III et l'avènement de la République sans doute comme l'avait salué Jeannin dès 1867 Gavarni avait-il toujours été je le cite un combattant à armes courtoises selon une lecture qui sera aussi celle du monument parisien qu'on lui érigera grâce au ciseau de Denis Puec Place Saint-Georges en 1911 je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada